bonjour et bienvenue sur la chaîne WinDroid Tech j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo donc dans ce tuto je vais vous montrer comment démarrer votre pc sur une clé usb c'est à dire vous avez une réinstallation à faire de windows ou bien vous voulez réparer windows en dehors du menu options avancées parce que vous n'avez pas accès aux options avancées donc vous pouvez pas réparer votre ordinateur via les options avancées donc il faut passer par une clé avec l'iso windows installé sur cette clé et donc vous n'arrivez pas à entrer dans le menu boot c'est à dire redémarrer le pc sur votre clé iso windows et donc dans ces cas là je vais vous montrer deux manières et deux façons simples de démarrer windows du moins votre pc de démarrer votre pc sur votre clé donc c'est parti alors tout d'abord il faut bien sûr éteindre son pc pour démarrer son pc sur sa clé iso et bien tout simplement allumer son pc donc on allume le pc et ici j'appuie plusieurs fois sur la touche échappe alors moi c'est un ordinateur asus en fonction du modèle et de la marque de votre appareil cela peut être différent au niveau des touches donc ça peut être f2 f8 f10 f11 f12 jusqu'à l'apparition d'une petite fenêtre voilà donc en appuyant j'ai pu entrer enfin dans le menu boot voilà et ici à partir de là vous avez votre clé que vous avez inséré au port usb de votre appareil avec bien sûr dans la clé l'iso windows et à partir de là et bien vous sélectionnez votre clé et ensuite vous faites entrer voilà donc là je fais entrer pour montrer que ça fonctionne très bien donc voilà je suis rentré dans le menu boot et maintenant j'ai accès à l'iso windows installé sur la clé donc ça c'était pour la première méthode maintenant on va passer à la deuxième méthode si vous n'arrivez pas à faire le menu boot à entrer dans le menu boot avec les options échappe les touches f2 f8 f10 f11 f12 voilà donc si vous n'y arrivez pas on va faire on va procéder différemment donc cette fois ci alors pour la deuxième méthode vous avez toujours votre ordinateur éteint et donc on le rallume et au moment de le rallumer moi j'appuie sur la touche f2 en continu c'est à dire s'il mutanément même en faisant des tapotements voilà je continue jusqu'à l'apparition de la page du bios je continue à appuyer à partir de là on entre dans le boot alors il se peut que vous soyez ici voilà en main on va aller chercher sur boot ici et donc comme vous pouvez le voir ici j'ai mon disque c'est à dire mon disque démarrage windows en premier voyez voilà numéro 1 et donc ce que ce que l'on va faire on va passer l'UEFI usb disque 3 c'est à dire la clé bootable avec l'iso windows pour le faire démarrer dessus directement au redémarrage et donc on va changer l'ordre de démarrage c'est à dire que il est en cinquième position et je veux le passer en première position j'espère que vous avez compris donc je vais avec les flèches de mon clavier je vais descendre au premier ici donc ici comme je vous ai dit c'est le démarrage normal de windows ensuite je fais entrer quand je fais entrer il me propose le dvd et ensuite ma clé voilà donc en descendant avec les flèches je vais sélectionner ma clé vous faites f10 f10 on vous demande on vous demande si vous voulez sauvegarder la configuration et vous faites entrer voilà et donc il va redémarrer maintenant sur la clé donc voilà comme je vous ai dit il a démarré sur la clé et donc maintenant à partir de là vous pouvez faire l'installation de windows voilà donc ensuite pour le remettre en mode normal et bien vous revenez sur le boot pour qu'il redémarre sur le disque avec les flèches vous allez ici et sur le disque que vous avez sélectionné vous faites entrer et vous sélectionnez le disque de windows pour redémarrer en mode normal vous faites entrer et vous faites f10 voilà et vous faites yes et là l'ordinateur redémarre en mode normal c'est terminé la vidéo touche à sa fin je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir